Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravie de vous retrouver encore, normalement c'est les mercredis mais ce soir avec notre invité on ne pouvait pas s'empêcher de la recevoir et de déplacer notre rendez-vous hebdomadaire je n'ai plus besoin de la présenter, c'est quasiment une intervenante chez nous c'est une joie et un honneur pour nous tous donc je vais quand même la présenter, Annie, bonsoir à toi merci encore une fois d'accepter de venir régulièrement sur notre canal pour pouvoir nous éclairer un peu sur cette période qui en réalité est plus qu'historique, elle est aussi encore aujourd'hui marquée par ce que nous vivons aujourd'hui c'est à dire qu'il y a un tas de choses qui nous échappent mais qu'on peut retrouver alors l'histoire ne sera peut-être pas, mais on peut les retrouver encore et encore par exemple sur des alliances assez bizarres entre le pouvoir et les ligues les plus extrêmes, les plus radicales, les plus violentes donc la dernière fois c'était mon collègue et camarade Carto qui avait la charge de t'interviewer il l'a fait assez bien puisque de toute façon on te fait confiance on sait que tu as beaucoup à dire là-dessus, que tu as beaucoup travaillé là-dessus et vous aviez abordé disons la période d'après-guerre jusqu'à 1934-1935 avec la naissance, tu me corrigeras si j'ai des bêtises avec la naissance de ces ligues fascistes qu'on a vu naître chez Mussolini en Italie avec Franco en Espagne, en France avec l'Action Française, la Cagoule, les Camelots du Roi, la Croix de Feu, etc. Oui, on a évoqué l'autre jour évidemment la stratégie et la tactique patronale et puis la manière dont la classe ouvrière répondait parce que c'est évidemment le patronat, surtout dans une période de défaite qui a l'initiative, qui semble l'avoir toujours il faut insister, d'abord parce que tout le monde n'a pas vu les émissions précédentes il faut vraiment insister sur le fait que le choix du fascisme n'est pas un choix de circonstances et surtout ça n'est pas un choix qui s'explique exclusivement par la crise des années 30 c'est un choix qui a été antérieur, c'est un choix des années 1920 c'est un choix qui succède à la Première Guerre mondiale et qui accompagne la terrible crise de reconversion de la Première Guerre mondiale et les projets qui se réalisent dans des pays comme l'Italie puisque l'Italie est un des premiers qui passent à la formule fasciste en octobre 1922 c'est à ce moment-là une formule qui est adoptée par le sommet du patronat et qu'il est naturellement complètement impossible d'imputer à une sorte de mobilisation ouvrière à fortiori une mobilisation excessive qui aurait en quelque sorte radicalisé les choses il faut le dire parce que c'est une tendance de l'historiographie bien pensante même quand c'est une historiographie qui travaille bien je pense à deux cas pour lesquels il n'y a vraiment pas de recherche mais un autre cas pour lesquels il y a une certaine recherche c'est très à la mode et depuis longtemps d'expliquer finalement que les excès de la classe ouvrière en quelque sorte se retournent contre elle et que c'est parce qu'à un moment elle réclame trop elle réclame beaucoup qu'il lui tombe des choses désagréables sur la tête alors c'est quelque chose dont est coutumier par exemple Michel Vinoc qui est une éminence de Sciences Po et ses éminences sont en général caractérisées par un recours faible ou nul aux archives puisque on lit des ouvrages on lit des articles de journaux on lit de la prose officielle mais on ne va pas fouiller dans les archives et notamment pas dans ces archives si précieuses que sont les archives policières puisque ce sont les archives policières qui nous montrent aussi bien d'ailleurs pour le patronat que pour la classe ouvrière parce que les policiers c'est une des tâches des policiers c'est une tâche essentielle qui n'est pas seulement la tâche de répression mais la tâche de description finalement de la vie politique, de la vie sociale du mouvement social etc administrative voilà et donc Vinoc ce qu'il expliquait il y a un certain nombre d'années je crois que je l'avais entendu dans une conférence c'est que finalement 1940 c'était une punition un peu sévère certes mais c'était quand même une punition des excès revendicatifs de 1936 et on remarquera d'ailleurs c'est quelque chose de tout à fait important et qui s'inscrit dans ce phénomène que j'étudie et qui est le lavage progressif de Vichy lavage progressif de Vichy auquel a contribué d'une manière considérable je dirais depuis les origines l'Institut d'études politiques ce qu'on appelle Sciences Po parce que l'opération a commencé dès la libération dès que l'Institut l'école libre des sciences politiques s'est transformée apparemment s'est changée en Institut d'études politiques notre fameuse école de Sciences Po et je l'ai montré sous différents aspects mais c'est très caractéristique finalement d'un discours qui recoupe le discours des vainqueurs de 1940 c'est-à-dire la défaite c'est le fruit des excès de 1936 de ces Français qui ne veulent pas beaucoup travailler ou de ces Français de ces étrangers ce qu'on appelait ce que ces gens appelaient à l'époque les indésirables on n'ose plus les appeler comme ça mais c'est comme ça qu'on les traite et donc le discours de Vichy le discours des vainqueurs de Vichy c'est un discours qui est vraiment consacré à expliquer que non seulement la défaite mais les difficultés la ruine de la France sont imputables aux excès de 1936 et ça c'est vraiment quelque chose à quoi les archives tordent le cou puisque les choix sont faits dès 1922 qui n'ont rien à voir avec les mouvements de la classe ouvrière et qu'on va le voir d'ailleurs ils n'ont pas pu être mis en œuvre aussi vite que c'était prévu puisqu'il y a eu une mobilisation ouvrière et que quand il y a une mobilisation ouvrière du type de celle de 1936 il n'est naturellement pas possible de mener à bien dans l'immédiat des projets comme ceux qui étaient métonnés depuis 1922 et tu disais tout à l'heure que nos ligues voilà c'était c'était les années 30 mais tu évoquais des choses intérieures il faut aussi le rappeler évidemment ce projet qui s'exprime par par les ligues fascistes ces ligues fascistes qui se déploient considérablement en France dès l'immédiate après-guerre et en particulier dont le succès est assuré par la campagne délirante qui accompagne les élections au cartel à ce qu'on appelle le cartel des gauches c'est-à-dire les élections dont Édouard Hériot le maire de Lyon et chef du parti radical était évidemment enfin a été le vainqueur puisque c'était lui qui conduisait la coalition il faut rappeler d'ailleurs que le programme annoncé était un programme y compris pour la classe ouvrière assez séduisant puisque il y était question pour donner quelques exemples qui montrent comment la classe ouvrière était impliquée il y était question notamment de de revenir sur l'épouvantable répression qui avait accompagné l'échec que j'ai évoqué la fois dernière de la grève des cheminots de 1920 cet échec de la grève des cheminots de 1920 qui présente les mêmes caractéristiques que je vais montrer pour aujourd'hui dans la dissociation de la classe ouvrière c'est-à-dire qui s'explique non seulement par la ligne patronale enfin par le projet patronal mais parce que les grands patrons et même les moins grands disposent de l'appui certes clandestin mais quelquefois à peine clandestin des éléments les plus droitiers du mouvement syndical c'est-à-dire pour parler clair de la de la direction de la CGT c'est comme ça que les grèves de 1920 ont échoué et en particulier la terrible grève des cheminots et par exemple un des aspects du programme des rios en 1924 c'était de revenir sur ce qui avait été plus qu'une décimation des effectifs puisqu'on avait mis à la porte sans autre forme de procès des dizaines de milliers de cheminots et d'ailleurs je le rappelle je crois l'avoir dit l'autre jour il est indispensable de savoir que cette grève qui était au fond comme beaucoup de grèves d'ailleurs déclenchée par le patronat sur une base particulièrement provocatrice parce que un moyen de déclencher les grèves c'est de prendre des mesures tellement provocatrices il n'est pas possible de ne pas faire grève de faire autrement or comme l'a très bien montré la thèse d'Anne Criegel qui avant de servir le Figaro a bien servi l'histoire et même le mouvement ouvrier il faut bien le dire parce qu'elle a fait à un moment une histoire honnête du mouvement ouvrier il ne faut jamais oublier quand quelqu'un a fait du bon travail éventuellement de le rappeler quand même voilà et elle a montré dans la grève des cheminots que c'était un projet qui n'avait rien à voir avec l'idéologie ou avec le développement du mouvement révolutionnaire c'était un projet qui cadrait avec la nécessité pour le patronat de se débarrasser massivement de main d'oeuvre excédentaire parce que les conditions de la reconstruction les conditions du passage d'une économie de guerre extrêmement prospère à une économie de paix beaucoup moins prospère ça faisait des tas de sur-effectifs de ces sur-effectifs qu'on évoque ces temps-ci après avoir dit aux travailleurs pendant la période de confinement qu'il fallait qu'ils mettent les bouchées doubles et qu'il leur en serait tenu grande reconnaissance et bien voilà comment la grève avait été à la fois lancée par le patronat et avait abouti à cet échec et puis à cet espoir en 1924 pour les élections de 1924 puisqu'il était question que les mesures qui avaient été prises contre les cheminots qui n'ont jamais été compensées et pas plus compensées d'ailleurs on le sait que les mesures contre les malheureux grévistes des mines de 1948 dont on attend la mort ça y est d'ailleurs c'est bon ils ont tous dépassé 90 ans dans la totalité sont morts c'est-à-dire qu'il était question de voilà de redonner droit aux ouvriers bon ça évidemment il n'en a même pas été question et puis il y avait quelque chose aussi qui était fort séduisant pour la classe ouvrière je dirais même au-delà de la classe ouvrière pour les salariés même pour les fonctionnaires c'est-à-dire une promesse d'impôt sur le capital voilà bon alors pour savoir comment ça s'était passé et Rio avait un programme qui était un petit peu séduisant mais la réalité c'est la réalité qu'on va voir d'ailleurs se déployer en 1936 la réalité c'est que la France était régie elle l'est toujours même si ça n'est plus seulement la Banque de France ou la Haute Banque française mais que progression de l'impérialisme aidant ça se fasse maintenant sous l'égide de la large égide du capitalisme étranger et des grandes banques étrangères qu'elles soient allemandes ou américaines mais en réalité on avait donc on avait en France je dirais depuis les origines comme l'ont très bien comme le montrent les archives et comme l'ont très bien montré un certain nombre de bons observateurs et qui n'étaient pas tous des révolutionnaires on l'avait en France depuis 1802 c'est à dire depuis la création de la Banque de France qui était une récompense une forte récompense aux grands banquiers qui avaient financé le coup d'état de Napoléon Bonaparte le 18 brumaire s'est payé notamment de la création de la Banque de France c'est à dire de cette espèce de club de très grandes banques privées dont bien sûr la concentration entre 1802 et la période à laquelle nous nous trouvons là c'est à dire les années 1920 ou les années 1930 a été considérable de telle sorte qu'on peut dire comme le disent de très bons observateurs que la France a vécu la belle démocratie française a vécu sans discontinuer sous ce qu'on peut appeler sans excès aucun la dictature de la Banque de France alors quand j'avance des des hypothèses ou quand j'avance des jugements en général évidemment enfin pas en général je les motive alors là c'est très simple on le voit pour Hériot on le voit dans les deux rares dans les rares occasions où la gauche est en apparence venue aux affaires en France dans l'entre-deux-guerres en 1924 d'abord en 1936 ensuite on voit en quoi consiste cette dictature de la Banque de France qui je dirais a transcendé tous les types de régimes monarchie parlementaires empires républiques bourgeoises aucune n'y a fait exception et alors comment ça se traduit ça se traduit par le fait que quand des élections ont lieu qui sont si gênantes et dont le grand patronat compte fermement se débarrasser à partir de ces projets de dictature de 1922 quand il y a des élections législatives qui sont porteuses de nouveaux gouvernements investis par la Chambre investis par la Chambre et le Sénat qu'est-ce qui se passe en fait que les Français ne savent pas sous tous les régimes et sous Hériot en 1924 et sous Blum en 1936 la première chose que font les heureux élus et ceux dont on peut penser qu'ils vont participer au poste ministériel essentiel en fait il y en a un c'est le ministère des finances le président du conseil puisque ça s'appelle comme ça à l'époque le président du conseil pressenti qui est le gagnant des élections et son futur ministre des finances se présente devant la direction de la Banque de France et se font agréer avec chaleur ou avec extrême froideur par la Banque de France si le gouvernement lui plaît parce que ce qui est couramment appelé dans l'entre-deux-guerres et au-delà d'ailleurs par l'assainissement financier car il faut toujours aujourd'hui c'est la dette à l'époque ça s'appelait l'assainissement financier et l'assainissement financier était toujours très insuffisant de telle sorte que à chaque nouveau gouvernement se posait la question de l'assainissement financier qui n'était jamais atteint et par conséquent toujours à atteindre c'était quoi l'assainissement financier ? c'était pour parler clair alors moi je l'ai montré dans le choix de la défaite évidemment je dirais archive de la Banque de France à l'appui c'était très simple c'était de bloquer absolument tout ce qui n'était pas les profits monopolistes et en particulier les grands profits bancaires liberté des prix pour l'industrie pour la grande industrie liberté des tarifs bancaires liberté totale des activités mais verrouillage des revenus des salariés des ouvriers ça va de soi mais aussi d'ailleurs de la petite bourgeoisie et ne parlons pas des fonctionnaires donc en fait c'était ça la seule différence et entre les régimes et entre les types d'élections parce qu'évidemment quand on avait quand on avait un chef de gouvernement un chef de gouvernement qui plaisait je dirais que les entretiens étaient fort amicaux sinon je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas amicaux mais les prescriptions étaient terribles c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas question il n'était jamais question de mettre en œuvre le programme électoral qui avait été promis en général à la classe ouvrière je dirais et aux catégories modestes en particulier il faut il faut le savoir parce que il faut bien comprendre que dans une démocratie ou une dictature fasciste évidemment il y a de très grandes différences on en est tous bien conscients c'est bien que ça n'est pas la même chose de pouvoir dire quelque chose et de ne plus pouvoir rien dire du tout mais il faut bien comprendre ce que représente le sacrifice énorme de l'histoire économique et de l'histoire sociale qui a mis sur le devant et je vais revenir à Sciences Po qui nous a dominé l'histoire contemporaine qui a mis sur le devant l'idéologie l'autonomie du politique tout ça nous a empêché de comprendre la continuité d'un mode de production y compris c'est à dire en l'occurrence du mode de production capitaliste y compris sous ces diverses manifestations politiques émanations d'élections dont on nous explique qu'elles sont tout à fait remarquablement honnêtes démocratiques etc alors j'ai pas le temps on y passerait plus qu'une séance pour montrer comment on achète les votes oui tout à fait aujourd'hui encore aujourd'hui encore on le voit on n'a pas besoin d'aller acheter les votes mais tu sais bien que acheter les votes c'est pas seulement c'est pas seulement corrompre comme un grand industriel corromper ou corromp corbeille et sonne c'est pas ça acheter les votes c'est d'abord parce qu'il y a aussi cet achat des votes bien sûr il n'est pas majoritaire ce que j'appelle acheter les votes c'est contrôler l'ensemble des groupes et partis qui se présentent devant les électeurs ça acheter les votes une campagne électorale ça coûte très cher c'est à dire que regardez par exemple le cas de la Lorraine qui est élu en Lorraine alors il y aura une petite différence à un moment après notamment après la libération dans les circonstances créées évidemment par les combats des années 30 par la résistance par les combats de la libération on va avoir des mineurs de faire français ou italien qui deviendront quelques-uns qui deviendront députés en l'occurrence d'ailleurs députés communistes mais avant-guerre pour l'essentiel c'est quoi c'est les hommes en Lorraine par exemple c'est les hommes des Vindel c'est Poincaré c'est Robert Schumann le grand homme le Saint-Pierre de Europe sa carrière je lui ai réservé une part particulière parce que c'est quelqu'un évidemment qu'on nous a tellement idéalisé qui est un personnage tellement sombre tellement épouvantable tellement caractéristique je dirais de l'extrême réaction de l'entre-deux-guerres pour ne pas parler de la guerre parce qu'on ne parle pas de la guerre d'aujourd'hui et donc non seulement le grand patronat contrôlait tout le Sénat ou pratiquement tout le Sénat il faut quand même il faut quand même avoir en tête qu'en 1940 il y a un sénateur communiste et après les élections de 1936 puisque le Sénat on le sait c'est une élection indirecte donc qui reflète évidemment les autres élections les élections au vote direct c'est-à-dire les élections locales les élections municipales les élections cantonales etc il faut voir ce qu'est ce contrôle et il faut avoir en tête parce que c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe c'est aussi essentiel pour comprendre ce qui se passe en 1936 et qui est contrasté c'est que le patronat contrôle des parties qui n'est pas censé contrôler et il est contrôle de fait il est contrôle de fait parce que par exemple en particulier depuis 1925-26 où le populaire l'organe de la SFIO l'organe de ce qui est aujourd'hui ce qui est le parti socialiste qui s'appelle section française de l'international ouvrière depuis sa fondation en 1905 depuis 1924 enfin 1925 puisque le populaire a failli mourir en 1924 c'est un groupe de patrons qui finance le populaire et c'est un groupe de patrons qui finance le populaire je dirais sans donnant-donnant oui tout à fait et c'est là qu'il faut une fois de plus chanter les décortiqués par le menu la différence entre les discours quelquefois bien fringants et bien gauche et bien voire gauchistes d'un certain nombre de leaders socialistes et les confronter au financement qui est assuré régulièrement au populaire bien entendu le patronat préfère de beaucoup la droite l'extrême droite ce qu'on appelle la droite ce qu'on appelle aujourd'hui la droite républicaine et qui est constituée pour l'essentiel de deux parties qui dans l'entre-deux-guerres s'appelle la fédération républicaine alors elle qui appartient purement et simplement à François de Vendel c'est le vrai chef d'accord juste Annie si tu peux nous rappeler qui est Vendel François de Vendel c'est c'est le symbole de ce qu'on appelle les maîtres de forge c'est à dire que c'est le c'est le principal propriétaire de la société des petits-fils des fils et petits-fils Vendel centré sur sur la Lorraine mais évidemment dont l'extension va bien au-delà et bien au-delà des mines de fer de Moselle récupérée après 1918 et de Meurthe et Moselle et je dirais que je le présente souvent comme un roi de France il est tiens j'ai oublié de le dire hier j'ai parlé de lui parce qu'il est impossible de ne pas parler de lui quand on parle des années 30 il est donc président de ce qu'on appelle la rue de Madrid c'est à dire le comité des forts c'est à dire l'organisation de l'ensemble de la sidérurgie qui compte des noms si importants que Schneider par exemple le Creusot et puis bien d'autres mais c'est vraiment le sommet le président il est régent de la Banque de France c'est à dire un des principaux dirigeants de la Banque de France il a un rôle déterminant dans l'organisation patronale qui s'appelle depuis le début des années 20 la Confédération Générale de la Production Française et qui va se prendre un autre nom à partir de juillet 1936 dans un contexte que je vais évoquer et qui s'appelle désormais la Confédération Générale du Patronat Français au cas où on n'aurait pas compris qu'avant il s'agissait du patronat comme disait le théorique président qu'on avait mis à sa tête qui était un idéologue un idéologue patronal Claude-Joseph Gignot patron soyez des patrons au cas où ils auraient renoncé bien des patrons bon je ne vais pas aller jusqu'à aujourd'hui je vais juste dire quand même que le MEDEF a été constitué dans cette heureuse pour le patronat dans cette heureuse tradition puisque c'est le petit-fils c'est un petit-fils de François de Vindel le baron cellière qui a pris la tête de ce qui était l'héritier de la CGPF qui s'était appelé en 45-46 le centre national du patronat français c'est toujours les mêmes et qui s'est ensuite appelé le mouvement des entreprises de France etc. c'est une grosse aristocratie quelle image quelle image de la continuité du capital que ce rôle des Vindel par famille éventuelle interposée puisque les sérières sont pratiquement depuis les origines en tout cas pas le début début du XVIIIe mais très étroitement liées au Vindel à partir du début du XIXe siècle donc on a il faut bien voir ce que ça veut dire régent de la Banque de France c'est un des hommes voilà qui participe de cette dictature de la Banque de France et qui soit peuvent serrer le coup d'un gouvernement et l'empêcher de vivre parce qu'il faut se le rappeler on ne le sait pas aujourd'hui on ne le sait plus d'autant que nous sommes passés dans les années 1970 de ces avances directes de la Banque de France à ce système de l'emprunt sur les marchés extérieurs qui a livré la France je dirais à la reine enfin au cirque encore plus dur encore plus cruel que l'an antérieur mais il faut le savoir et c'est évidemment le fondement de la dictature de la Banque de France le gouvernement vit grâce aux avances de la Banque de France si la Banque de France refuse les avances ce qu'elle a le pouvoir de faire alors le gouvernement est incapable de mener la moindre des mesures et il faut comprendre ce que ça veut dire il faut le comprendre et il faut le dire à une époque on nous explique on nous laisse entendre que le pouvoir de la Banque est finalement un pouvoir très récent où on nous dit ah oui mais c'est plus le capitalisme de la production c'est maintenant le capitalisme des actionnaires enfin c'est n'importe quoi c'est à dire que il faut le comprendre si on ne fait pas d'histoire on est dans l'incapacité de comprendre quoi que ce soit nous avons un système où la grande bourgeoisie la très grande bourgeoisie est à la tête des affaires de toutes les affaires pas seulement des affaires économiques c'est elle qui en a l'ensemble de l'appareil politique bien entendu elle préfère je l'ai dit tout à l'heure les forces qui officiellement sont sont liées à elle cette force patronale cette cette haute bourgeoisie mais mais elle fait affaire on ne peut pas faire autrement avec ce qu'on appelle la gauche même si elle fait affaire pour la livrer aux bourreaux dans l'année ou les deux ans qui suivent parce que c'est quelque chose à quoi on ne réfléchit pas ce que c'est que le rôle des élections dans un système où de toute façon à la tête de tout à la tête des élites à la tête des milieux politiques à la tête réelle de l'armée parce que qu'est-ce que c'est que nos grands militaires sinon des obligés du grand capital qui lui assureront des suppléments de retraite à la fin de la vie active dans l'armée et qui sont les principaux représentants placiers des armes françaises il faut savoir ce que c'est qu'un attaché militaire mais ce n'est pas propre à la France un attaché militaire il place la production de nos usines de nos usines de guerre après quoi évidemment sans préjudice d'être gâté en vie active bien entendu on peut avoir de très confortables retraites de monstrueuses retraites comme Végan qui prend sa retraite en 1935 et qui touche ne serait-ce que de la de la compagnie internationale du Suez le le prédécesseur de notre Suez là auprès duquel se prestent en renseiller des syndicats qui font semblant de croire que Suez va être plus gentil avec eux c'est-à-dire que les requins se mangent et qu'il y aurait un requin plus gentil que l'autre mais Suez c'est 600 000 francs c'est énorme de 1935 pour quelqu'un je vais donner d'ailleurs deux symboles Végan et Gaston Doumergue Gastounel qui s'en vient en 1934 à la faveur de la première tentative de putsch du 6 février 1934 qui s'en vient diriger un gouvernement et qui touche aussi 600 000 francs de retraite annuelle de la compagnie internationale de Suez qui était la compagnie du canal de Suez alors tout ça pour dire et puis qui assure les postes qui assure les postes de journalistes qui gave les gens qui comprennent ce que parler veut dire il faut savoir par exemple que quelqu'un comme François Ponset qu'on choisit comme ambassadeur à Berlin parce que de toute façon c'est le comité des forces qui choisit nos ambassadeurs à Berlin ça c'est clair je l'ai montré j'ai donné les noms etc donc c'est vrai avant la première guerre mondiale c'est vrai après et qui c'est François Ponset qui est devenu l'ambassadeur de France à Berlin c'est l'homme que le comité des forges a utilisé comme chef de sa presse puis à venir comme député donc il faut bien comprendre ce que c'est que le maillage de la puissance le capital comme le dit très bien un observateur de 1943 il tient tout il tient le poste il tient le prestige il tient la notoriété et il tient aussi évidemment je dirais l'inverse c'est à dire ce qui empêche d'autres qui ne donnent pas des signes de reconnaissance ou qui refusent la suggestion qui refusent l'asservissement bien entendu il a le moyen aussi de ruiner leur carrière et c'est la même chose pour la magistrature parce que la magistrature c'est une caricature je l'ai montré dans la non épuration mais c'est une caricature que comprend parce que c'est un élément essentiel de l'appareil de répression de l'appareil du maintien de cette dictature de la grande bourgeoisie qu'on comprend rien que si on va voir le remarquable film de Tavernier comment avec Noiré et comment Noiré d'une part et à l'abri de l'autre juger l'assassin quand on voit le juge et l'assassin on comprend ce qu'est le poids des puissants et ce qu'est le manque de poids des non-puissants sur la magistrature on ne peut pas comprendre la magistrature de 40-44 si on ne connaît pas le rôle de l'appareil d'état ce que représente la magistrature dans l'appareil d'état donc quand je dis que la France démocratie parlementaire se trouve dans une situation de dictature de la Banque de France je ne fais pas d'excès de langage je ne me montre pas excessive je décris une réalité il faut savoir par exemple que toutes les décisions du ministère des finances et moi je l'ai montré de manière pratique concrète toutes ces décisions du ministère des finances c'est la Banque de France qui les rédige ses juristes ses spécialistes etc et je l'ai montré c'est à dire que vous avez une loi de finances et bien finalement qui en est l'auteur et bien ces grands banquiers qui ont d'ailleurs en général qui ont d'ailleurs évidemment en général soit un petit passé voire même un grand passé comme haut fonctionnaire du ministère des finances soit on fait un petit séjour d'un mois trois mois un an etc au mouvement général des fonds au trésor alors il y a quelqu'un qui pose une question là est-ce qu'on peut dire que la Banque de France d'aujourd'hui est une banque privée on ne peut pas d'abord il faut faire une remarque mais alors ça va m'amener un peu anticiper parce que ça m'amène à parler évidemment de la réalité des transformations du Front Populaire beaucoup de gens pensent sincèrement que le Front Populaire fait des vraies réformes de structure ou alors qu'il n'y arrive pas parce que finalement c'est un petit peu difficile et que le malheureux Blum est chassé au bout d'un temps très bref puisqu'il arrive en avril mai enfin en mai 1936 et qu'il est promptement chassé en juin 1937 mais la réforme de juillet 1936 de la Banque de France est une réforme purement bidon je l'ai montré donc je ne peux pas entrer dans les détails dans les détails il faut le choix de la défaite montrer comment qui montre comment ce qui passe par la porte rentre par la fenêtre voilà bon et après quand elle est nationalisée en 1945 il y a quelque chose qui change ? non elle est nationalisée mais comme ont lieu les nationalisations je dirais ça ça nous amène sur l'après-guerre c'est-à-dire des nationalisations qui ont un petit contenu démocratique je dirais qui plus le poids des salariés plus le poids de la classe ouvrière plus le poids des combattifs s'y manifeste et on le voit par exemple en 1945 1946 fin 1945 ça durait un an comment un certain nombre de nationalisations tout en étant des étatisations du capital j'ai montré aussi dans des travaux ont un petit contenu démocratique parce que a pu peser le rapport des forces dans la corporation et ça nous mène par exemple au statut du mineur au statut du gazier électricien voilà au statut de la fonction publique etc mais dans la banque grand dieu où le rapport des forces n'a jamais été très progressiste alors je sais bien qu'en 1943 il y a une grande une grande banque parisienne où des élections théoriquement syndicales ont été organisées parce que quand même le rapport des forces était en train de se modifier il fallait faire preuve d'un petit peu de souplesse par-ci par-là il y a eu une élection théoriquement tout à fait contrôlée dans une grande banque je ne sais pas laquelle sais je ne sais pas si c'est Paris-Bas si c'est la Société Générale je n'en sais rien mais il y a eu 75% de voix pour Staline ce qui était très drôle mais ça n'a même pas duré le temps des élections le temps des élections donc il faut bien comprendre que les formes les apparences de la transformation peuvent être extrêmement trompeuses ce qu'il y a de neuf aujourd'hui alors ça c'est incontestable c'est que on a ouvertement une grande banque française je dirais là qui est en plus sous tutelle allemande c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les détails mais entre la tutelle américaine et la tutelle allemande qui sont le fruit des dernières décennies enfin qui sont un fruit antérieur mais évidemment un fruit qui est venu à maturité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale on a une puissance de la banque privée qui est absolument considérable on sait très bien d'ailleurs que la banque de France ne sert plus à grand chose qu'à être chambre d'enregistrement d'une banque européenne dont il était alors moi je l'ai montré dans des travaux sur l'après-guerre dont il était clair évidemment que dans le cadre de la reconstruction prioritaire de l'Allemagne occidentale elle serait directement ou elle serait sous la double coupe des Etats-Unis qui avec leurs fonds monétaires internationaux et leurs règles de fonctionnement pesaient sur l'ensemble de la sphère d'influence américaine et on le sait puisque ça a été le cas de la formation de la banque centrale européenne sous l'égide de l'Allemagne puisqu'il était très clair que l'euro était serait un marque déguisé affineraient donc il faut bien comprendre exactement comme les nationalisations de Bismarck ne sont pas des nationalisations porteuses de grande satisfaction pour la classe ouvrière pour une raison très simple c'est que la nationalisation peut être peut même naître qu'une manière de dévaloriser du capital qui pèse sur le capital privé et d'assurer au capital privé les profits maximaux il faut savoir que c'est quelque chose qui existe dans les fameuses réformes de structures dont on n'a même pas fait mine de penser qu'elles avaient abouti puisque c'est fini en 1937 et ça n'a même pas commencé moi j'ai montré dans le choix de la défaite ce qu'était la réalité de la non-transformation de la Banque de France mais il faut bien comprendre qu'il n'y a jamais de transformation démocratique quand il n'y a pas je dirais une transformation de l'État ça n'existe pas et il faut bien aussi comprendre qu'autant l'histoire est un facteur de compréhension absolument indispensable et je dirais donne l'ensemble des événements qui permettent de voir le tricotage des choses comment un phénomène commence quelle est sa cause véritable comment les choses aboutissent ce qu'on a prévu je ne sais pas disons 20 ans 30 ans à l'avance finalement arrivent toujours mais ce qu'il faut comprendre c'est que fondamentalement on ne comprend pas les caractéristiques du capitalisme si on ne se donne pas la peine de ce qui était le cas depuis les années 20 on va dire entre en France par exemple les années 20 et les années 60 c'est à dire de comprendre le mécanisme du capital comme Marx disait on peut rester 50 ans devant une machine on ne comprendra jamais ce que c'est que le capital parce que le capital c'est un rapport social entre celui qui possède et celui qui ne possède pas il est indispensable de faire de l'histoire parce que ça aide quand même à ne pas prendre des vessies pour les lanternes mais penser que le politique peut faire quelque chose quand le sort de l'ensemble des humains d'un pays ou du monde dépend des décisions des détenteurs du capital c'est se faire beaucoup d'illusions donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en 1924 il n'y a pas eu de transformation mais le capital a horreur horreur qu'on laisse même entrevoir des transformations de sorte que tu évoquais tout à l'heure les ligues le déploiement des ligues ça ne commence pas avec les années 30 ça commence avec les années 20 et en particulier on pense bien qu'à partir du moment où la fameuse synergie qui paraît qu'il n'existe pas avait son projet de subversion de liquidation de la république et d'établissement de structures dictatoriales faisant fi bien entendu de toute gêne parlementaire on peut bien comprendre qu'il fallait des instruments pour ça et que donc le grand patronat s'est trouvé non seulement en charge comme d'habitude de ce qu'on appelle joliment aujourd'hui la droite républicaine mais comment toutes les ligues qui se sont créées parce qu'il y en a un paquet je dirais que pour avoir la liste on peut lire le livre les livres de Robert Soucy je ne sais même pas s'ils ne sont pas épuisés ceux-là ils ont fini par être ils ont fini par être traduits mais Sciences Po a mené une telle guerre contre ce malheureux Robert Soucy qui avait fait avancer le concept de fascisme en France de fascisme français et qui avait montré que le fascisme français était un fascisme de droite que c'était un fascisme dont qu'on ne pouvait comprendre qu'on comprenait non pas en se contentant de lire les programmes officiels des ligues la plus vieille celle de l'action française née à la faveur de l'affaire Dreyfus c'est-à-dire du déploiement anti-sénite de l'action française et fondateur de l'action française en 1899 mais de toutes les ligues qui d'ailleurs sur le plan idéologique étaient des émanations de cette de cette action française il faut savoir que toutes les ligues fascistes en France viennent de l'action française ils sont pratiquement tous membres de l'action française et ce que Soucy a démontré que ne lui a jamais pardonné Sciences Po c'est de démontrer que le fascisme c'est pas les renégats de gauche bien sûr qu'ils sont fascistes ils se font acheter après point non le fascisme c'est de gauche bah non un homme de gauche à l'époque c'est plutôt un homme parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les politiques un homme de gauche qui se fait acheter c'est plus un homme de gauche c'est un homme qui change de camp bon donc bien entendu que pour avoir une base de masse il faut acheter à gauche et enfin on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre on ne fait pas on ne fait pas un parti un faux parti ouvrier que des banquiers les banquiers ne savent pas traiter les ouvriers et les employés il leur faut du matériau qui soit de même origine mais qui a fondé les ligues alors j'y pense parce qu'il y a quelques années il y a eu un téléfilm je ne m'appelle plus son nom je crois que c'était il y était beaucoup question du PPF et on avait un peu l'impression avec ce téléfilm que finalement ce sont les ligues qui avaient l'initiative là puis elles venaient voir les patrons en leur disant oh là là mais vous savez qu'est-ce qu'on est intéressant faudrait que vous nous financiez bon comme a très bien montré Robert Soucy ça c'est de la blague toutes les ligues qui se constituent ce qu'il appelle la première vague jusqu'en 1933 puis la deuxième vague de 1933 il dit à 1939 son bouquin dit 39 son deuxième bouquin dit 39 c'est pas vrai ça va jusqu'à 1941 puisqu'il analyse la ligue qui est devenue la ligue la plus célèbre la plus importante d'ailleurs c'est-à-dire les croix de feu qui s'étaient fondées en fait les croix de feu s'étaient fondées à la fin des années 20 c'est 28-29 les croix de feu bon et donc qu'est-ce qu'il montrait il montrait il n'y a pas une ligue sans argent patronal et qui a d'ailleurs une course à l'argent patronal entre les ligues alors ce que moi j'ai montré parce que j'ai eu la chance de travailler avec bien plus d'archives que lui et moi j'ai fait une nomenclature des ligues à partir de 1924 qui se sont lancées évidemment dans une course au financement patronal que le meilleur gagne donc le patronat il faut bien voir que dans la période qu'on évoque maintenant le patronat il dispose d'une gamme politique qui est considérable je dirais d'ailleurs très semblable à la gamme politique d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il contrôle et il finance le classique il contrôle et il finance ceux qui hurlent après les étrangers les juifs etc parce qu'à l'époque les juifs ma foi sont aussi mal lotis et en particulier les juifs immigrés les juifs immigrés d'Europe de l'Est persécutés voilà donc donc alors il y a quelqu'un voilà qui qui a beaucoup d'initiatives qui dit les bouquins de soucis sont parfaits instructifs on les trouve pas facile mais mais on y arrive alors d'ailleurs je veux en profiter pour répondre pour compléter la très bonne remarque que nous fait Philippe de Gord c'est le sort malheureux parce que le pauvre souci son premier bouquin sur la première vague il a été traduit je crois en 89 le bouquin devait dater 85 le deuxième ça a mis pratiquement 10 ans parce que Sciences Po freinait des cas de fer et Sciences Po a mené contre lui une campagne tellement ignominieuse que je dirais qu'il a subi le sort que je subis de la part de mes excellents collègues ça a été quasiment une mise à mort par conséquent le bouquin je ne sais pas je ne peux pas m'avancer je vais m'avancer sur un autre je pense que le bouquin n'est plus réédité on n'est plus réimprimé et par conséquent ce que dit monsieur de Gord c'est que en anglais on le trouve sur ebay je ne sais quoi pas 50% de la population française pas 10 entre les rudiments d'anglais qu'on vous enseigne à l'école et la lecture courante d'une langue étrangère on le sait une grosse différence et je voudrais donc compléter ce que vient de dire monsieur de Gord en anticipant sur notre programme parce que il y en a une autre qui est une grande victime de cette situation qui est madame Frances Saunders qui a fait un bouquin qui est un bouquin génial sur la guerre froide culturelle c'est à dire qui a montré comment la CIA nous a nous a à travers la zone d'influence américaine pourri notre monde intellectuel au sens propre du terme comment elle a acheté nos intellectuels il y a des manières très distinguées d'acheter les intellectuels à partir de 1949 1950 bien que le projet soit très antérieur je m'en occupe dans un livre en cours de préparation et elle a été traduite ça s'appelle donc ça a été traduit en français en 2003 chez De Noël sous le titre la guerre froide culturelle c'est une bombe ce livre c'est une bombe et alors elle est anglaise pleine d'humour tout ça aristot on peut pas on peut pas la traiter de on peut pas la traiter de tricoteuse de 93 parce que elle n'a aucun lien avec quelque mouvement révolutionnaire que ce soit mais ça arrive quelquefois chez les aristocrates ou chez les enfants de la haute bourgeoisie ils montrent sur leur milieu beaucoup de lucidité et donc son livre quand je dis que c'est de la dynamite c'est effrayant et bien c'est pas compliqué le livre a été traduit il a été acheté moi je dois vous dire que j'ai fait une publicité pour ce livre le peu bon évidemment je ne pèse rien du tout puisque je ne passe jamais sur un média un grand média mais bon que ce soit le petit tout petit ruisseau du monde diplomatique quand je faisais une recension ou que ce soit par internet parce que voilà que ce soit par mes étudiants parce que inutile de vous dire que moi j'ai des amis américains qui m'ont envoyé le bouquin il y en a deux qui m'ont envoyé le bouquin j'ai fait une publicité pour ce bouquin qui a été publié en 99 et que j'ai dû avoir je ne sais pas en 2000 ou quelque chose comme ça j'ai fait une publicité auprès de mes étudiants mais bon ça ne fait pas des effectifs considérables mais quand même et bien il a été traduit en 2003 il a été très vite épuisé il n'a jamais été réimprimé alors monsieur de Gord pourrait nous dire la même chose si vous l'achetez en anglais vous le trouverez pour pas cher mais si vous l'achetez en français vous le paierez nos auditeurs pourront vérifier ces derniers temps je n'ai pas vérifié ces derniers jours mais j'ai vérifié encore très récemment entre 300 et 600 euros l'exemplaire français non c'est un incunable si 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 voilà je crois d'ailleurs qu'un de ces jours Delga va pouvoir l'obtenir puisqu'il est en déserrance ça n'intéresse aucun voilà aucun éditeur ça fait partie on y reviendra d'ailleurs de cette espèce de rideau de fer qui pèse sur la connaissance française sur la connaissance de l'histoire parce que on ne traduit pratiquement aucun éditeur important ça arrive la preuve c'est qu'elle a été traduite en 2003 mais c'est c'est vraiment infinitésimal par rapport à la gigantesque production étrangère qui d'ailleurs nous nous met l'anterne au rouge de l'historiographie vu que chez nous on ne veut parler de rien qui fâche et surtout rien qui fâche le grand capital ça ne se fait pas donc pour en revenir à notre Banque de France pré-nationalisée puisque elle n'est officiellement nationalisée qu'en 1945 sans que la haute banque en conçoive finalement la moindre gêne et la moindre perte notre Banque de France bien entendu c'est émanation de la très haute banque de la très haute banque française alors évidemment qui donne lieu on le sait à tous les débordements des années 30 parce que il est fort il est fort fort à la mode à l'époque d'être d'être anti antisémite alors on explique sa grande banque juive il y a les Rothschild enfin il y a toute la haute banque protestante et il faut bien dire honnêtement que dans la très haute banque l'inspection des finances très catholique elle est plutôt catholique occupe des positions essentielles et que par conséquent la haute banque que ses responsables se réclament d'une confession religieuse ou qu'il soit athée ce qui est un peu rare d'ailleurs ce qui compte ce n'est pas sa religion c'est le fait qu'il s'agisse d'eau de banque et donc cette haute banque et bien elle est à même elle est c'est une manœuvrière redoutable plus on est puissant plus on est informé plus on est un remarquable manœuvrier et ce qui se produit et là on va parler un peu quand même de la classe ouvrière ce qui se produit à partir de 1934 c'est-à-dire cette remobilisation ouvrière après une période de latence d'inaction qui a été qui a été presque continue des échecs de 1920 à 1936 cette remobilisation elle devient perceptible en 1934 elle devient perceptible non pas parce que c'en est la seule cause elle devient perceptible parce que le 6 février 1934 intervient dans des conditions où l'aggravation de la crise car la crise a été très forte en France la crise des années 30 on a on a des comment des spécialistes qui nous expliquent que la crise n'a pas été n'a pas été si grave que ça comme Alfred Sauvi qui était qui était je dirais moi à l'époque de ma toute jeune carrière d'historienne dans les années 70 qui était considéré comme un expert tout à fait comme tout à fait objectif le comble de l'objectivité c'était le chef des recruteurs de la haute administration dans la Synergie c'est pas ce que j'appellerais un homme neutre exactement et donc qui avait fait une histoire de l'entre-deux-guerres une histoire économique de l'entre-deux-guerres de laquelle il ressortait d'ailleurs bien entendu que ce qui avait ruiné la France c'était l'augmentation des salaires de 36 bon mais il y disait autre chose ce Sauvi en particulier il disait que la crise en France n'avait pas été si grave que ça écoutez je veux bien moi en 1931 les salaires de la métallurgie les salaires nominaux ils avaient déjà baissé de 15% en 1931 hein donc en fait la crise elle a été très profonde en France et bien entendu et de ce point de vue c'est un élément de réflexion pour la période actuelle qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre d'hommes politiques en particulier quand ils ne sont pas directement aux affaires je pense à un de nos anciens premiers ministres voilà qui a trouvé hein qui a la boule de cristal qui lui a dit qu'on allait vivre une crise sociale épouvantable bah oui c'est pas compliqué là on met plein de gens au chômage on les empêche de manger parce que là on va on en arrive ou on va en arriver à ça hein ça remue sérieusement dans ça finit par remuer dans les brancards c'est ça qui s'est passé en 1933-1934 et c'est ce qui explique l'extraordinaire mobilisation qui suit le 6 février 1934 et qui met au devant des tout faibles d'avant parce que il faut bien dire quand même que avant 1934-1936 ceux qui se battaient dans les usines leur tâche était extrêmement difficile c'était la CGTU qui était finalement devenue je dirais un peu l'annexe du parti communiste de la même façon il faut le dire parce que c'est un thème récurrent de l'indépendance syndicale tout ça moi j'ai été quand même spécialiste du syndicalisme je le reste un peu quand même par-ci par-là je signale que va sortir bientôt un ouvrage sur les scissions syndicales et leur cause fondamentale au 20ème siècle qui s'appelle scission syndicale réformisme et impérialisme dominant donc la connaissance du syndicalisme ça permet effectivement de comprendre des choses qui sont aussi taboues en France c'est-à-dire que le syndicalisme en France il ne pose de problème comme en Italie que parce que depuis le tournant du 19ème siècle c'est-à-dire l'extrême fin du 19ème siècle il y a un mouvement marxiste qui s'est développé dans le syndicalisme il faut le savoir hors de la France et de l'Italie les mouvements syndicaux les mouvements politiques sont comme les doigts de la main autant comme les doigts de la main je dirais que les syndicats et les partis patronaux c'est-à-dire que officiellement c'est le syndicat qui finance le parti c'est le syndicat qui mandate le parti en fait ça se passe pas comme ça parce que comme dans les syndicats il y a quand même des prolos et comme dans le parti il y a de moins en moins de prolétaires et de plus en plus d'enfants de dirigeants d'origine bourgeoise ces dirigeants d'origine bourgeoise ils jouent un rôle finalement bien plus important que ce qui est leur rôle statutaire mais l'indépendance syndicale est une question qui ne s'est jamais posée là où les mouvements réformistes étaient prédominants ou hégémoniques jamais le trade union congress est supposé être le pivot le pilier du mouvement travailliste l'ADGB ADGB ça s'appelle enfin c'est le sigle le syndicalisme général ouvrier d'Allemagne de la fin du 19ème siècle ça s'appelle le DDB après 1945 c'est une émanation c'est théoriquement le porteur du SPD et je ne vais pas faire toute l'Europe c'est la même chose partout de la Suède à l'Angleterre en passant par les pays scandinaves la question ne s'est posée de l'indépendance syndicale qui est devenue extrêmement célèbre en 1906 à la faveur du congrès de la CGT d'Amiens est une affaire je dirais de polémiques sur fond de graves dissensions entre le courant révolutionnaire qui était à l'époque le courant guédiste qui était le courant marxiste dans le mouvement ouvrier français et les autres courants qui étaient des courants anti-marxistes et par conséquent qui ont clamé bien fort qu'ils adoraient l'indépendance syndicale je le dis parce qu'il faut le savoir il faut le savoir dans tous les phénomènes qu'on va aborder la CGT de Jouot c'est le parti socialiste ils sont tous encartés au parti socialiste les dirigeants quand ils ne sont pas encartés au parti socialiste à partir de la fin des années 20 le mouvement Trotsky s'y intègre mais soit ils finissent par adhérer au parti socialiste soit ils sont les soutiens du parti socialiste et à partir des années 30 on peut considérer que la CGTU c'est à peu près le parti communiste donc ayons le bien en tête la question de l'indépendance syndicale c'est une question qui est en fait polémique en France et en Italie elle n'existe pas ailleurs parce que comme les réformistes contrôlent tout ça ne leur pose aucun problème qu'il y ait une alliance organique entre le parti et le syndicat ça ne ressortit pas à une analyse de mauvaise foi ça ressortit à la consultation des archives syndicales des archives policières qui sont je l'ai dit une arme de connaissance absolument indispensable c'est clair c'est net il faut le savoir parce que ce qui s'est passé à la fin du 19ème siècle évidemment dans une période où à partir de 1934 il y a une inspiration très forte à la mobilisation ouvrière et vous savez bien ce qui se passe quand il y a une inspiration très forte à la mobilisation ouvrière il y a une volonté de réunification mais est-ce que le grand patronat en France a pratiqué la division syndicale jamais il a un syndicat et on pourrait dire qu'il a un parti même si le parti je dirais se répartit en quelques petites volutes c'est tous les mêmes je dirais d'ailleurs qu'on a une vision quasi automatique de ça dans une institution qui on le sait fait couler beaucoup d'encre et qui est depuis 1945 l'école nationale d'administration puisque finalement à la sortie de l'école sauf exception ceux qui se dessinent à la carrière politique ils vont ils vont à gauche enfin dans la gauche raisonnable sur quelle base soit ils sont athées soit ils sont protestants soit ils sont juifs parce que bon voilà c'est moins réactionnaire tout ça ils vont aller vers le PS ils peuvent éventuellement d'ailleurs de plus en plus aller vers la droite il n'est que de voir les récentes réorganisations on sait qu'on passe de plus en plus facilement de l'un à l'autre et puis quand ils sont je dirais de tradition plutôt réactionnaire très catholique etc ils vont plutôt à droite la voilà la différence on le voit d'ailleurs dans les carrières il n'y a pas il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre eux parce que comme on le disait souvent quand on était un peu marxiste ce qui compte c'est les pratiques c'est pas seulement les grands serments et à propos de grands serments puisqu'on a parlé du patronat il faut parler des ouvriers c'est à dire qu'à partir 1934 1935 il devient impossible alors c'est c'est ça qui est extraordinaire et qui est un facteur de réflexion en particulier quand on se dit que la situation est dramatique 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 et que on s'en sortira jamais c'est que les traits faibles se renforcent ou les aspirations sont-elles les plus grandes d'ailleurs c'est tout à fait extraordinaire la réunification des cheminots elle se fait en 1935 et dans des conditions qui s'expliquent évidemment par les terribles séquelles de l'échec de 1920 qui est la conséquence du rôle d'alliance avec le patronat qu'ont absolument assumé les réformistes j'arrigion il voulait garder la fédération il a fait n'importe quoi pour le faire et donc pourquoi est-ce qu'il y a là une aspiration particulièrement grande parce que les travailleurs se sont rendus compte qu'il s'était mis dans une situation d'extrême faiblesse et que le seul moyen d'essayer de compenser cette situation de faiblesse c'était de se réunifier et c'est ça qui donne les ouroses comme disait Engels dans les années 1890 c'est ça qui donne les ouroses aux révolutionnaires à ce petit parti communiste quand même qui avait un peu grandi au début des années 20 mais enfin qui n'avait pris que des orions à tous égards depuis les échecs des années 20 en particulier à partir de 1924 et qui est l'élément mobilisateur avec la CGTU qui est le facteur essentiel il faut se rappeler je l'avais dit l'autre jour que c'était ces éléments révolutionnaires plus divers à l'époque d'ailleurs parce que il y a une partie de ceux qui se sont ralliés ensuite au parti socialiste qui était chez les minoritaires qui étaient on les appellera gauchistes et puis après ils sont devenus socialistes etc ils se sont éloignés mais on retrouve des phénomènes on retrouve des phénomènes du même ordre c'est à dire qu'il y a eu dans les années 30 il y a eu une décantation c'est à dire que tout ce qui a été anticommuniste s'est retrouvé à la CGT ou au parti socialiste et puis il y a eu évidemment une véritable osmose entre la CGTU et le parti communiste c'est les militants de la CGTU qui font l'unité et comme disent les réformistes il se trouve que j'ai eu la chance en préparant ma thèse d'état de bénéficier des archives de la direction du parti socialiste elles m'ont été communiquées par Daniel Meyer le comité directeur de la SFIO les sessions nationales tout ça parce que j'étais j'étais une petite historienne qui présentait fort bien j'avais un bon cursus tout ça je donnais confiance j'avais un air innocent parfait et par conséquent il m'avait remis les dossiers tout ça et était un peu déçu le genre de ma soutenir de ma soutenance de thèse par l'usage que j'en avais fait mais j'ai pu suivre la tactique du parti socialiste dans les années 30 et d'ailleurs dans les années 40 mais à un niveau de caricature qu'il est très difficile d'imaginer c'est-à-dire que l'ASFIO qui s'entend beaucoup mieux avec le patronat qu'avec les communistes l'ASFIO a des relations avec les gens importants qu'on ne connaît pas et qui influent beaucoup sur ses pratiques et on a par exemple dans ses archives dans les archives des années 30 la preuve que le parti socialiste et la CGT de jour qui était membre du parti socialiste l'ancien l'ancien nanar oui j'ai oublié parce qu'il y a les anarchistes aussi donc la CGT de jour elle est là ouvertement depuis la première guerre mondiale comme je l'ai montré l'autre fois et sans discontinuité depuis des rapports avec le patronat que la classe ouvrière ne connaît pas que les salariés que les fonctionnaires ne connaissent pas peut-être qu'on a un peu la conscience que ça se passe et que ça ne choque pas trop tout ça mais enfin bon officiellement ça n'est pas le cas et que ces gens passent leur temps à dire dans les années 30 et notamment d'ailleurs à la fin des années 30 qu'ils ont résisté et même après guerre qu'ils ont résisté comme des fous à l'unité mais qu'ils ne pouvaient pas donc il faut savoir ce que c'est qu'un mouvement d'unification les bolcheviques ils ont pris le pouvoir par l'extraordinaire poussée extraordinairement rapide d'ailleurs qui s'est fait en gros entre les émeutes l'échec des émeutes de juillet et octobre et octobre julien c'est pas beaucoup ça fait août septembre octobre trois mois disons trois mois et demi quatre mois en quatre mois et bien il est arrivé des phénomènes évidemment je dirais moins intenses puisqu'il n'y a pas eu de révolution en France mais dans cette mobilisation qui aboutit en 1936 à la réunification réunification qui a été précédée par la réunification d'un certain nombre de fédérations dont la fédération des cheminots puisque la réunification de la CGT qui est officielle au congrès de Toulouse en mars 1936 elle se fait par cette réunification des fédérations à commencer par celle des cheminots à partir de 1935 et bien entendu c'est une question tabou tout est une question tabou en France parler des patrons c'est une question tabou parler des rapports de la gauche c'est une question tabou parce qu'il paraît qu'on sème on s'adore on s'entend tout ça on ne sait pas pourquoi ça échoue toujours mais finalement c'est comme l'affaire Dreyfus on n'en parlera pas et puis finalement on en parle là on n'en parlera pas mais finalement on n'en parle pas c'est à dire qu'on ne peut pas analyser ces choses or ces choses sont essentielles parce que la dépendance réelle du parti socialiste à l'égard du patronat et de l'état la dépendance réelle de la CGT à l'égard du patronat et de l'état dépendance qui a été absolument symbolisée par le rôle de la CGT pendant la première guerre mondiale je l'ai évoqué l'autre fois le rôle symbolique de Jouot qui a littéralement servi d'homme à tout faire pour faire accepter la guerre pour en faire accepter la prolongation ça a quand même ça a quand même duré plus de 4 ans et donc ça a continué bien entendu payer pour les récompenser pour ces gens raisonnables par des promotions ici et là par des honneurs etc alors que les autres n'avaient que des ennuis et c'est ça qui se passe en 35-36 mais qui bien entendu qui n'abolit pas du tout les vrais rapports de force d'abord parce que et là je n'aborde que l'aspect intérieur mais il faut savoir que tout ça évidemment se mélange avec les relations internationales le poids le poids je dirais à l'heure de l'impérialisme toute question nationale prend une allure internationale et par conséquent je ne l'aborderai pas beaucoup ici mais il faut bien comprendre que tant sur le patronat que sur le mouvement ouvrier ce poids de l'extérieur il devient déterminant à partir de la première guerre mondiale si on ne s'en tient qu'à l'intérieur les rapports entre le parti socialiste et le sommet de la société les rapports entre la CGT je parle de la direction là et le sommet de la société ne sont en aucune façon changés par les élections du front populaire il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que le patronat dont le programme politique est définitivement arrêté sous le ministère de Gastounet de Doumergue le le retraité du Suez c'est à l'été 1934 dans le cabinet Doumergue où Pierre Laval est ministre des colonies et où Pétain est ministre de la guerre que se noue la solution définitive de 1940 il y aura une dictature qui en apparence je dis bien en apparence parce que c'est pas eux les chefs il y aura une dictature qui sera assumée par la cocluche du patronat Laval ancien socialiste enfin depuis Belle-le-le-Rétain qui s'est enrichi j'allais dire comme un goret parce que lui lui alors il s'est enrichi c'est une espèce de symbole de la corruption politique et ça ne date pas de la deuxième guerre mondiale donc d'une part Laval que le patronat adore et d'autre part Pétain que le patronat adore aussi il l'adore tellement d'ailleurs c'est un peu comme Hindenburg auquel le grand patronat et les grands obros de l'Est ont offert une gigantesque propriété à l'Est de l'Elbe et bien nous nos patrons nos grands patrons ils ont offert à Pétain sa villa de Villeneuve Loubet sur la côte d'Azur entre autres parce que vous voyez les petits les petits services se fait tout de même par des gâteries bon et donc en 1934 c'est fait et quelle est la position du grand patronat dont Vindel d'ailleurs parce que moi j'ai trouvé Vindel comme d'habitude il y en a d'autres il y a Ernest Mercier le grand chef de l'électricité c'est bien parce que nos historiens bien pensants nous expliquent que eux alors ça a été des vrais résistants contre l'affluence allemande je conseille vivement à ceux qui le croient de lire le choix de la défaite et Dominique Avichy ils verront un peu comment c'était des patrons résistants et de ne pas louper mes ouvrages sur la deuxième guerre mondiale puisque ma foi les relations étaient aussi au beau fixe entre ces grands résistants et l'occupant mais alors vraiment au beau fixe bon même si évidemment c'est un peu réorganisé dans la perspective de la Pax Americana tellement évidente à partir de l'été 1941 au moment où le Blitzkrieg s'est effondré dans les plaines russes bien donc je reviens à mon affaire qu'est-ce qui se passe quand il y a les grèves parce que on le sait il y a des grèves à partir du printemps de 1936 au début d'ailleurs je dirais qu'ils ne sont pas des grèves j'allais dire offensives parce que qu'est-ce qui se passe en avril enfin début mai comme le patronat est décidé alors le patronat donc il a choisi sa solution politique et Vindel puisque j'ai dit je parle de Vindel qu'est-ce qu'il a dit Vindel ? il a dit c'est très simple on était là on était encore en 1935 et alors ils avaient leur petit Laval-Chéry alors là c'était le rêve qui était ministre des affaires étrangères il avait participé à l'élimination de Barthoud parce que Barthoud était quand même très inquiétant cet imbécile qui montrait qu'il fallait réintroduire l'Union soviétique dans les relations internationales parce que finalement la France avait intérêt aux deux fronts et qu'il vaudrait mieux que les troupes allemandes se répartissent par moitié entre le front oriental et le front occidental ce qui éviterait la France de se faire occuper comme ça a été le cas en 1940 n'est-ce pas et donc on est on est dans ce cas de figure en 1935 et Laval dit pardon Vindel dit voilà on va essayer encore une solution Laval voilà ça nous convient très bien ils l'ont adoré Laval bon mais patatras si ça marche pas et ben ce sera la dernière chance avant la solution voilà de réforme profonde de l'État c'est-à-dire le projet Laval-Pétain de dictature voilà ce qu'il dit mais vous pensez bien qu'en se déroulent ces élections qui aboutissent à une très très légère disons une stabilisation d'ASFIO bon elle ne perd pas mais elle ne gagne pas beaucoup une baisse du parti radical qui a passé son temps à gouverner avec la droite pas à peine que je fasse je dirais que ce qui est ce qui est les bribes du radicalisme après après une telle une telle évolution enfin a connu une telle évolution depuis la deuxième guerre mondiale et en particulier depuis l'ère de Gaulle que c'est même pas la peine que j'en parle bon mais c'est ce parti radical qui passait quand même par-ci par-là pour progressiste je dirais que les la situation de de 1935 1936 qui a semblé d'ailleurs le gauchir un peu Daladier il faut voir Daladier avant les élections de 1936 dénoncer les errements abominables du patronat des mines sa rapacité sa voracité etc pourquoi pourquoi est-ce que Daladier a tenu un discours un peu gauche avant les élections de 1936 à la fois pour manger la laine sur le dos du vieil Hériot parce qu'il voulait prendre sa place et parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre quand les masses se mobilisent vous faites comme le SPD en 1918 vous appelez les ouvriers camarades et vous passez alliance avec l'armée pour écrabouiller les camarades c'est comme ça que ça s'est fait en Allemagne entre 18 et 19 ça s'est fait comme ça je signale je sors un peu de mon sujet mais j'y suis quand même je signale aux lecteurs aux auditeurs et spectateurs le petit bijou qui était le bouquin qui a dû être réédité récemment je crois par l'éditeur progressiste belge de Gilbert Badia qui s'appelle les spartakistes un bijou sur l'alliance de ce type d'alliance que Marc Bloch appelle contre nature entre le mouvement ouvrier et le patronat et là en l'occurrence l'armée c'est à dire le symbole de la réaction des conquers de la réaction de l'Est de l'Elbe des aristocrates et du militarisme allemand prussien certes mais allemand en général et il faut le lire parce que quand on lit ça on comprend ce que c'est qu'un discours gauchiste qui cache une position droitière je sais c'est très très ennuyeux tout ça ça expose l'historien qui le montre mais c'était pas le cas dans les années 60 je crois que c'est un bouquin des années 60 ou 70 remarquable qui était dans cette collection que j'adorais qui était la collection archive Julia Gallimard si je ne m'abuse et qui était l'édition critique de textes de documents si vous voulez c'était magnifique d'ailleurs ce texte cette collection archive ça s'appelait c'était donc des textes d'archives mais qui avaient cet avantage considérable d'être critiqués complétés par les historiens que nos spectateurs voient ça parce que c'est un élément de réflexion tout à fait considérable sur la nature de ce qu'on appelle au sens contemporain du terme la social-démocratie je dis au sens contemporain du terme car je rappelle que avant la première guerre mondiale disons surtout jusqu'au début du 20ème siècle jusqu'au tournant du siècle quand s'impose en Allemagne et ailleurs le réformisme le terme de social-démocrate c'est socialiste qui va éventuellement devenir communiste le parti russe où à un moment les révolutionnaires ont la majorité un bolcheviki ça veut dire ça veut dire majoritaire c'est pour ça qu'on les a appelés bolcheviques parce qu'au congrès de 1903 au congrès de Londres de 1903 ça se tenait pas en Russie vu qu'ils étaient illégaux ils étaient majoritaires et bien à ce moment là comment il s'appelait le parti russe parti ouvrier social-démocrate de Russie et puis fin du 19ème et trahison de classe de la première guerre mondiale social-démocratie a pris son sens contemporain il faut bien comprendre que la division était antérieure elle datait du 19ème mais la codification la 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 l'élification elle s'est faite définitivement avec la première guerre mondiale où il n'y a plus eu de doute sur la différence de nature entre ceux qui restaient révolutionnaires et ceux qui ne l'étaient plus. Et donc, en 1936, les relations entre le Parti Socialiste, d'une part, la SFIO, d'une part, la CGT, d'autre part, et le patronat, elles restent les mêmes. Et quand il y a une mobilisation ouvrière gigantesque, gigantesque, mais gigantesque à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Moi, j'ai vu aux archives de la Chambre de Commerce de Paris la réunion, l'Assemblée Générale des Chambres de Commerce du 9 juin 1936, c'est à ne pas croire. Toute la France est dehors. À Bourges, toute la ville est sortie. Il y a un patron de Bourges qui raconte ce qui se passe. On n'a jamais vu ça. Quel est l'intérêt commun de ces gens qui se connaissent déjà très, très bien ? Quand même, c'est que le patronat, il a intérêt à gasser le mouvement ouvrier, bien entendu. Et sur qui il va s'appuyer ? Il va s'appuyer sur les réformistes. Et ça explique, je l'ai étudié dans un texte qui figure sur mon site et qui a été publié sous forme papier par la revue théorique du PRCF qui s'appelle Étincelle. C'est ce que j'ai expliqué dans un long article qui s'appelle « Léon Blum détestait-il la finance ? » Et qu'est-ce que j'y montre ? Sans polémique aucune, bien que, évidemment, ce genre de révélation ait un caractère polémique, c'est que Blum a été appelé aux affaires, logiquement, évidemment, puisque dans le cadre de cette victoire, courte, mais de cette victoire, quand même, du Front populaire, courte, bon. Léon Blum était la personne investie pour diriger le gouvernement pour la première fois. Hein ? C'est Fio qui est allé se présenter avec sous le bras son futur ministre des Finances, Vincent Toriol, sur lequel l'ERG riganait depuis le milieu des années 20 en disant qu'il avait un discours apparemment révolutionnaire, mais que la réalité était très différente. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire devant la Banque de France ? Ils sont allés faire la même chose qu'avait faite notre bon Édouard Hériot. Et puis, quand le mouvement populaire, animé par les communistes, animé par les CGTU de la CGT réunifiée, ont été les bénéficiaires de ce mouvement, quel était l'intérêt commun ? C'était d'arrêter le mouvement. Donc, le patronat a compté sur le parti socialiste qui a compté sur le patronat. Et j'ai expliqué comment Blum s'est concerté avec les patrons pour expliquer quelles tactiques on utiliserait pour casser le mouvement. Ah, c'est en effet très différent du film idyllique qui était passé sur FR3, puis je ne sais plus sur quelle chaîne, qui nous expliquait que Léon Blum était un bienfaiteur de la classe ouvrière et que, heureusement qu'on l'a vu, parce que c'est à lui que les ouvriers doivent les deux semaines de congés payés. Eh bien, les spectateurs liront mon article et ils verront que les archives sont absolument accablantes. Et ça aboutit à quoi ? Je disais tout à l'heure que, finalement, le fascisme a été freiné par le Front Populaire. Ah ben, c'est sûr que ça n'était plus exactement les circonstances de 1933 ou 1934. Ça n'était plus les circonstances dans lesquelles notre bon François Ponset dont j'ai parlé tout à l'heure allait voir fin novembre 1933 ou décembre 1933 soit Hitler en personne, soit son ministre des Affaires étrangères, von Neurath, en leur disant nous allons avoir bientôt une solution politique très semblable à celle de l'Allemagne. Et il envisageait d'ailleurs, je dirais à la suite de ses véritables patrons, c'est-à-dire les hommes du comité des forces, et il envisageait l'avenir sous la forme écoutez-moi bien, il n'y a pas d'erreur, c'est dans les archives allemandes. sous la forme d'une dictature que pourrait animer Daladier, vous savez le Daladier laquelle dit ce cours gauchiste pour gagner les élections de 1936 et qui fait le serment du Front Populaire, etc. Voilà comment les choses se préparent et comment il y a accord de la social-démocratie sous une forme plus ou moins élaborée, plus ou moins gauche, plutôt pas à gauche, comment la social-démocratie dirigeante, je ne dis pas les gens qui votent socialistes, parce qu'en plus le Parti Socialiste à l'époque il a un vrai électorat ouvrier, puis il a quasiment tous les fonctionnaires, qui ne sont quand même pas des privilégiés de la vie, même s'ils sont privilégiés par rapport au sort particulièrement dur des ouvriers. Eh bien, alors il y a quelqu'un qui dit que les archives allemandes sont en accès libre et gratuit sur Archivorg. Alors ça, il faut que je vérifie parce que moi j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps une série d'archives allemandes que j'ai consultées dans les livres, mais il faudra que monsieur Philippe De Gorde me donne nouvelles parce qu'il faut que j'aille regarder ça, je ne savais pas que les archives, je sais que les archives américaines sont en accès internet, mais là il va falloir qu'il m'informe parce que moi je me sers encore et des bouquins et de ce que j'ai pris parce que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à lire ces archives allemandes des années 30 et 40 et voilà donc comment se fait cette alliance clandestine dont les effets se mesurent particulièrement à partir de 1937 et surtout de 1938 puisque cette alliance est une des clés des échecs ouvriers définitivement acquis en novembre 1938 dans l'échec de la grève générale la grève générale du 30 novembre dont l'échec a été entièrement mitonné par la direction de la CGT discutant avec le patronat et les ministres compétents je n'avance là encore rien qui soit polémique je l'ai montré dans Dominique Avichy c'est un type d'alliance là pour le coup c'est l'alliance intérieure c'est l'alliance pour la case des grèves c'est l'alliance pour l'abandon des revendications c'est l'alliance pour la case des acquis de 1936 la vraie alliance pour la case et qui a été accompagnée d'une alliance avec le patronat dont on n'a même pas idée cette synergie qui soit disant n'existe pas non seulement elle existe mais à partir des années 30 et de la radicalisation des masses de l'extension de la crise qui provoque une radicalisation des masses il est absolument indispensable de s'appuyer non seulement sur ce qui va constituer ce qui constitue déjà et ce qui va constituer plus que jamais avec un renforcement nécessaire l'appareil d'état à l'heure de la dictature mais il faut recruter à gauche parce que recruter à gauche c'est se donner des chances d'obtenir un parti de masse que le fascisme dont le fascisme ne dispose pas en France le fascisme en France a disposé d'un mouvement important mais qui est un mouvement ouvertement de droite c'est les croix de feu dont j'ai montré dans le choix de la défaite d'ailleurs que ces effectifs sont très gonflés quand ils s'attribuent un million plus d'un million de membres il y en a 400 000 enfin c'est énorme et ce mouvement de masse il faut le savoir d'ailleurs parce que ça existait même sous Vichy notre bourgeoisie elle n'a pas eu ce mouvement de masse dont elle a rêvé et qu'elle a cherché à constituer bien sûr en tapant à gauche les sinars qu'est-ce qu'ils font ils sont officiers traitant de finalement de gens modestes c'est-à-dire que Barnou il prend en charge René Belin et c'est qui René Belin c'est l'ancien gauchiste des postes qui était le successeur présumé de notre bon jouant notre Belin le gauchiste et Marc Bloch il a senti il a perçu l'alliance sérieux que les spectateurs lisent la brochure passionnante le petit livre passionnant rédigé par Marc Bloch au deuxième semestre 1940 après la défaite et après son expérience militaire puisqu'il a demandé à se réengager les spectateurs connaîtront la clé d'ailleurs en lisant mon livre sur les scissions syndicales il y a plusieurs pages incompréhensibles par qui ne connaît pas le syndicalisme et la vie politique à gauche c'est-à-dire où sont dénoncés des anciens gauchistes qui ont trahi la France et fait Munich avec le patronat vous voyez c'est la question extérieure c'est-à-dire comment c'est possible que des gens de gauche soient allés la tête baissée sacrifier la Tchécoslovaquie c'est-à-dire un des derniers obstacles avant l'invasion du territoire français parce que la Tchécoslovaquie c'est un vrai môle contre l'Allemagne c'est pas le temps d'entrer dans les détails ici j'ai travaillé là-dessus dans les deux livres sur les années 30 dont j'ai parlé et alors Marc Bloch il fait je sais pas dix pages là-dessus il n'y a pas un nom avec moi il y a la traduction il n'y a pas un nom mais il explique comment est-ce que des gens qui étaient très à gauche ont pu ont pu aller se retrouver avec les patrons pour crucifier la Tchécoslovaquie dont la France avait absolument besoin de l'Alliance et qui était je dirais son orlure qui finalement évidemment n'a pas été choisi comme allié qui était évidemment l'essentiel qui était tout de même le colosse russe qui même à une époque de débilité militaire avait enfin immobilisé une partie des troupes allemands comment était-il possible pour Marc Bloch que 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 ces gens de gauche n'aient pas compris que ça menait directement à la défaite et à la dictature et alors ils ne donnent pas un nom mais c'est qui les noms c'est les confédérés et moi ce que j'évoque là c'est pas l'alliance extérieure c'est l'alliance intérieure dont Marc Bloch ne parle pas cette alliance intérieure qui mène d'emblée à ce que le parti socialiste dirigé par Blum se batte pour casser toutes les revendications avant de décréter en février 1937 la pause il faut bien dire que la pause elle durait en fait depuis la réussite des grèves c'est-à-dire que le patronat s'était réorganisé le patronat s'était réorganisé je l'explique dans le choix de la défaite le patronat s'est réorganisé en 15 jours il a eu la trou et 15 jours après c'est fini il contrôle tout il contrôle le parti socialiste et il faut savoir que la réunification s'est faite dans des conditions qui sont dramatiques pour les réunificateurs c'est-à-dire pour les unitaires pourquoi ? parce que avec les fonds secrets complètement soustraits à la CGT réunifiée et qui vont permettre d'organiser la propagande du courant belin avec ces fonds secrets avec l'aide du que Jouot qui n'est pas du tout hitlérien non Jouot c'est un réformiste qui veut garder son poste de secrétaire général il est prêt à tout pour garder son poste de secrétaire général à tout à tout à tout et donc il laisse faire les pro-hitlériens qui sont les plus alignés sur le patronat et qui ont chacun des officiers traitants je l'ai dit pour Belin c'est le directeur général de la Banque-Vorce mais on imagine ça quand même un ancien postier comme dit un grand banquier comme dit Charleriste qu'il y a à nous dire cet ancien postier le mépris de classe mais alors il le flat et je vous parle de Belin mais tout ce que j'appelle les sous-sinarques socialistes ou radicaux c'est la même eau hein et c'est avec eux qu'on prépare les défaites et comment on fait on leur donne des moyens le courant syndicat c'est pas seulement avec les fonds secrets qu'il a été gavé c'est parce que toutes les semaines le grand patron Jacques Barneau apportait en liquide les fonds nécessaires à la bonne santé de l'hebdomadaire syndicat avec Amès hebdomadaire syndicat qui était destiné à mener la guerre hebdomadaire contre la vie ouvrière qui était l'organe hebdomadaire des unitaires et qui avait connu un grand déploiement avec les succès de la grève les énormes succès ouvriers de mai-juin 1936 jeudi mai-juin parce qu'il faut le savoir les accords de Matignon du 10 juin 1936 sont des accords qui sont très en retrait sur ce que les ouvriers de la métallurgie de la région parisienne avaient obtenu c'est pour ça d'ailleurs que les patrons sont venus supplier Blum de réunir la conférence de Matignon parce qu'il fallait arrêter il fallait limiter la casse et donc gavés comme ça avec des moyens énormes avec la course des prix avec la propagande quotidienne sur l'infiltration syndicale le noyotage syndical des méchants communistes et bien les choses s'arrangent elles s'arrangent l'alliance passe par une alliance extérieure que j'ai évoquée à propos de Munich il faut quand même l'avoir en tête vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte que le successeur résumé de jour René Belin a été officiellement parce que le vrai ministre c'était pas lui a été le premier ministre de Pétain de la production industrielle et du travail il l'est resté jusqu'en 42 jusqu'en avril 42 pas la production industrielle parce que celle-là il l'a très vite perdue en février 1941 et à ce titre c'était c'était Barnaud qui lui tenait la plume il faut le dire il signait c'est tout ce qu'il faisait Belin il était gavé il signait parce qu'il était méchant avec les révolutionnaires mais il n'était pas méchant avec les représentants du patronage il était délicieux avec les représentants du patronage et c'est le successeur présumé de jour qui était normalement donc le futur secrétaire général de la CGT qui par le décret du 10 novembre œuvre de Barnaud et des SINARC assumé par Belin le ministre officiel du travail et de la production industrielle c'est ce Belin qui signe le décret du 10 novembre qui interdit qui supprime qui abroge la CGT ah bah vous me direz le comité des forges a été dissous oui mais comme je l'ai montré notamment dans l'industriel et les banquiers sous l'occupation toutes les institutions patronales sont restées debout et même plus fortes que jamais sous d'autres noms mais pas les institutions ouvrières alors je vais anticiper sur l'avenir et sur la deuxième guerre mondiale en notant que en l'absence de confédérations syndicales tous ces gens qui s'étaient fait acheter par le patronat ont eu de délicieuses carrières sous l'occupation il n'y avait plus de syndicats mais il y avait des planques pour les syndicalistes compréhensifs je le dis d'ailleurs je le dis mais c'est intéressant pour la situation présente il peut ne plus y avoir de syndicats mais il peut y avoir encore des postes intéressants pour ceux qui ont beaucoup fait pour qu'il n'existe plus de syndicats et on comprend comment cette alliance mortelle et non publique a été un facteur de l'organisation des échecs ouvriers de 1938 car comme je l'ai montré l'échec de la grève du 30 novembre 1938 qui fait suite je dirais aux principaux échecs qui se sont déroulés la semaine antérieure chez Renaud enfin dans la métallurgie partout dans toutes les branches combatives en fait les ouvriers étaient déjà vaincus autour du 25 entre le 20 et le 25 novembre à partir du 30 novembre sachant que depuis avril 1938 c'est Daladier qui était supposé conduire la dictature militaire à partir de 34 et qui était la coqueluche ou qui se croyait la coqueluche des militaires il adorait les militaires c'est donc à partir du gouvernement d'Aladier que l'ère des misères et des et des orions commence pour les travailleurs français ou ou s'approfondit pour les travailleurs français parce qu'il faut le savoir avant même les échecs de novembre 1938 ça n'est qu'une suite de décrets mortifères contre les étrangers contre les salaires contre les droits acquis en 1936 qui évidemment devient général à partir de l'échec du 30 novembre 1938 car le 30 novembre 1938 je dirais que c'est une étape considérable considérable vers la liquidation de enfin de la liquidation des acquis de 1936 et une voie une étape essentielle dans la dictature qui a précédé la dictature de Vichy et qui en fait s'est mise en place à partir de 1938 et je crois d'ailleurs que sur cette base on peut peut-être achever la séance pour qu'elle ne soit pas trop longue parce que quand on a évoqué l'échec de 1938 on a finalement et j'ai à peine évoqué d'ailleurs les circonstances extérieures mais on arrive je dirais vraiment au symbole de ce qui anticipe directement sur la défaite et sur la dictature avec d'une part la liquidation de la Tchécoslovaquie le Munich extérieur dont plus personne ne sait de quoi il s'agit et ce que n'ont pas les communistes mais les allemands et les dirigeants français ont appelé le Munich intérieur car il était indispensable que le Munich extérieur fût complété par une victoire écrasante sur la classe ouvrière et ce qu'elle avait obtenu en 1936 quand on a compris ce qui s'est fait à la tête de l'État et qui s'est étendu jusqu'à la direction réformiste des syndicats et des partis Gauss on comprend bien entendu comment à partir de novembre 1938 ça n'est plus qu'une question de temps et comment la route de 1934 qui était ma foi plutôt souriante en 1934 je crois qu'on t'a perdu Annie je ne sais pas si tu m'entends encore mais tu as tu es un petit peu frisé là je ne sais pas si c'est revenu c'est revenu c'était c'était par chez toi je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi je ne pourrais pas te dire il n'y a pas de souci on repartira de là oui très bien quand on a compris 1938 on a compris ça oui voilà je ne vais pas te relancer mais voilà moi ce que en tout cas ce que je comprends c'est qu'il y a une forme d'alliance tacite pour la destruction de la république on voit bien tu en avais parlé avec Cartou un petit peu sur la république parlementaire qui ne va pas assez vite pour les bourgeois et la détestation aussi de tous ces franges royalistes fascistes envers la république quoi dire de plus je ne sais pas moi je te remercie encore une fois pour tout cet éclairage je te dis au mois prochain voilà au mois prochain prochaine étape on fera pareil voilà et bien bonne fin de soirée et puis à bientôt merci beaucoup je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire et que tu dois aller te reposer un peu en tout cas merci beaucoup Annie je remercie aussi les spectateurs qui ont mis un grain de sel très intéressant voilà et puis à la fois prochaine à très bientôt Annie merci beaucoup mais moi pareil je vais remercier tous les chatteurs qui ont parlé les chatteuses qui ont participé ce soir à notre émission qui ont été très actifs et qui nous ont appris beaucoup de choses surtout sur les archives allemandes merci là j'attends on ira voir complément tu me tiens au courant par la voie électronique de cette information qui nous a été donnée et que j'ignorais tout à fait oui j'ai vérifié que c'est un étudiant au début des années 2000 je dois être vers 2005 ou quelque chose comme ça qui m'a appris parce que moi j'allais toujours regarder mes volumes à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre qui est devenue la contemporaine et c'est un étudiant qui m'a appris que c'était en ligne qui a passé la grecque de géographie après et qui est devenue donc enseignant du secondaire et qui je crois prépare à le projet de faire une thèse non pas d'histoire mais de géographie mais il aimait beaucoup l'histoire on apprend et on apprend et encore une fois tu vois on en parlait tout à l'heure au téléphone l'intérêt de l'internet il y a du bon il y a du mauvais mais il y a aussi du très très bon le fait d'aller pouvoir consulter des archives on prend sa substance où on peut par les temps et ça n'est pas sur les grandes ondes et dans les grands moyens d'information qu'on la trouve cette substance tout à fait tout à fait encore une fois un grand grand merci à très très bientôt Annie bonne fin de soirée à tout le monde bonne fin de soirée à tout le monde bonne soirée à vous merci encore de nous avoir suivis ne lâchez rien cultivez-vous informez-vous tout ira bien bonne soirée à vous à bientôt à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada